Pour que lui aussi, il va avoir une place pour toi. Lui aussi, tu vas creuser dans son cœur. Lui aussi, tu vas voir comme ça se passe. C'est de ça que je parle. Tu vas avoir la place dans son cœur. Vous êtes ensemble. Vous avez fait des années. Vous êtes mariés. Je vous en assure. Rien du tout. Tu ne connais pas ce qui est. Quoi est l'amour entre vous? Tu ne connais pas. Il n'a même pas besoin de toi. Il n'a même pas dans ta réflexion là. Il ne pense même pas de toi. Tu fais tout. Tu fatigues. Tu te fatigues tout. Voilà. Tu te fatigues pour lui. Comme ce que la femme doit faire pour son homme. Tu fais ça pour lui. L'homme l'a dit que ce n'est pas toi. Tous les jours, tes oeufs sont rouges comme ça. Quand tu te couches, tu ne dors pas. Tu n'es qu'à te pleurer seulement. Tu te penses. C'est grâce à tes parents. Tu te penses. C'est toi qui as choisi. Tu te penses. Tu as des enfants. Tu te penses. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as des imaginations bizarres dans ta tête. Tu ne veux pas laisser tes enfants aller. Parce que quand tu vas quitter là, c'est que tu vas avoir peur là. C'est ça que tes enfants vont avoir. Donc tu ne veux pas que ça arrive à tes enfants. C'est de ça que je partage. Pour te faire vraiment comme ça se passe. Mes amours, voilà la recette. Mes soeurs qui sont dans ces situations, pour vous donner vraiment la paix dans vos mariages, pour vous donner vraiment la paix du foyer, pour vous donner vraiment qui vous allez être d'accord. Vous et vos mariés, vous allez vous asseoir sur la même seise. Vous allez vous asseoir sur la même table. Vous allez faire comme ça, c'est de ça que je partage. Vous êtes à la maison. Même pour parler, la communication qui est le plus beau. Le plus beau cadeau. Il n'y a pas le plus beau cadeau entre vous. Il n'y a pas la communication entre vous qui va atturer là. Vous savez, l'atturance là, la communication, c'est la clé numéro un. Entre deux personnes. S'il n'y a pas la communication là, ça c'est un trompe. Pour avoir l'atturance, ça ne s'arrive pas. Fais la communication là mes bébés, vous allez voir mes amours. C'est de ça que je partage mes amours. Voilà. Va chercher l'oyen ma famille, mes cœurs, mes bébés. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'oyen? Enlevez tout ce qui est dedans, milliers de l'oyen là. Voilà. Il faut faire enlever tout ce qui est dedans comme ça la famille. Tu enlèves l'oyen là, tu enlèves tout ce qui est dedans comme ça. Quand tu enlèves, tu vas craiser au milieu là de la tête du oignon. Tu prends une feuille, tu écris le nom de la personne. Ton aimant, ton mari, tu écris son nom. Voilà. Avec le bic rouge. Voilà. Quand vous allez finir à écrire le nom avec le bic rouge, qu'est-ce que vous allez faire comme ça? Pliez le nom de la personne mes amours. Voilà. Fais introduire. Il faut parler tes vues. N'oublie pas de parler ça. Parlez ta réalisation que tu veux dire, va faire. En parlant, n'oublie pas. Il n'a qu'à pleurer toi. Ton amour n'a qu'à rester dans son cœur, pleurer comme la manière d'un que l'oyen fait pleurer là. Il n'a qu'à rester comme ça pour toi. Quand il va finir parler comme ça, va introduire ça quelque part de la maison, là où personne ne va se voir mes amours. Fais ça, tu vas venir donner. Il va courir pour toi. Il va être mon pied, ton pied. Vous allez conjuguer le même verbe. Quand tu vas, même si tu vas dehors là, lui-même il va t'appeler. Celui qui ne t'appelle pas là, lui-même va s'assumer pour toi. Il va s'assumer pour toi mes amours. Voilà mes amours. Merci là-bas.